La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce jeudi 13 octobre 2022. Réomé Quotidien constate que la poste se meurt lentement, mais sûrement pointant au clientélisme politique et une mauvaise gestion, entre autres mots. Et l'économiste mort, Gassama, pour sauver la poste, mise sur la recapitalisation. En attendant, le président Macky Sall a posé un acte majeur qui constituait une revendication des syndicalistes, à savoir le limosage d'Abdoulaye Bibi Baldé. Macky Limoges, finalement Bibi Baldé, renseigne justement Vox Populi, mais Gourgui Yassine Boué, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la poste, précise que c'est plutôt une démission. Il affirme que Bibi a lui-même donné sa lettre de démission après une discussion avec le président. Et Vox Populi souligne que Bibi Baldé est remplacé par l'inspecteur des impôts Ibrahima Jaité et le réveil déduit de cette décision du président Macky Sall que le gouvernement déplace le problème et sacrifie Bibi Baldé. L'Écoutidien nous fait part aussi des nouvelles nominations à l'issue du conseil des ministres d'hier et voit Macky entre sanctions, récompenses et consolations. Les postiers ont, eux, pris leur revanche sur Bibi et Abdoulaye Diop fait son retour et atterrit au Cossèque. Nene Fatoumata Tale et Aimerou Nying, eux, héritent du Promise et deux Petrosènes, rapportent l'Écoutidien. Direct News constate et signale le retour des banniers dans la gestion du pays et cite Amadouba, Alingou Ndiaye ou Marium Mambényan, entre autres, avant de signaler Mahmoud Saleh en rébellion. Et Macky, outre le gouvernement et certains directions générales, a procédé à un jeu de chaises musicales dont l'armée rapporte l'Asse qui le voit fixer ses étoiles. Et la tribune en déduit que Macky se prépare au combat. Il a réorganisé l'armée et servi plusieurs lieutenants politiques. Plusieurs décrets de nomination ont été signés par le chef de l'État, si on en croit ce journal, qui annonce aussi le limosage de Suleymane Dénédiaï. Et selon Alerte, Macky a procédé à des nominations, des affectations et des promotions. Il a secoué la grande muette, avec notamment une double promotion pour le commandant de la zone militaire numéro 5 de Ziegenchor. Jusque-là, colonel Suleymane Kondé a été promu général de brigade avant d'être catapulté à la tête de l'État-major de l'armée de terre. Il a récemment planifié et dirigé l'opération de démantèlement des bases rebelles en casemence, rappelle ce journal qui signale par ailleurs que le général de division Baïsissé, ancien directeur général du CHETS, a été nommé chef de l'État-major particulier du président en remplacement du général de division aérienne Joseph Mamadou Diop. Le réveil, épinglant une retraite prolongée pour les généraux, s'interroge sur ce que Mijot Macky Sall, indiquant notamment que son aide de camp Meïsassé Lédiaï est maintenue jusqu'au 5 avril 2024. Restons avec Macky qui persiste sur la souveraineté alimentaire pour combattre la vie chère, selon le vrai journal. Mais dans le journal Welfe Quotidien, Malik Gakou déconstruit le plan de Macky, à savoir la stratégie gouvernementale de baisse des prix annoncée. Le leader du grand parti affirme que des mesures ponctuelles ne peuvent pas endiguer la hausse. Le développement passe par l'industrialisation, ajoute Malik Gakou, qui appelle à un environnement qui protège le privé national. Mais dans tous les cas, la stratégie de souveraineté alimentaire Macky Sall, l'aveu consensuel, renseigne à sa une le quotidien national Le Soleil. Au moment où le quotidien Besbi nous conduit à Meubes à travers un reportage qui nous présente les enfants de la décharge, des témoignages poignons à lire en page 6. Et à la page 5 de l'Observateur, l'on livre l'alerte rouge des pétroliers. Et ce journal indexe les 375 milliards de francs CFA de dettes de l'État et les risques d'arrêt du secteur. Le fonds de soutien à l'énergie est aussi indexé dans les colonnes de l'Observateur. Et Dakar Times voit au même moment un jeu d'influence autour du gaz, signalant Biden en Arabie Saoudite, Al Nahyan à Moscou, Macron à Alger et Olaf Scholz à Dakar. Dakar, les routes du cauchemar, un titre qui barre la une du journal Sud-Cotidien, qui pointe des eaux stagnantes, une voirie dégradée, des crevasses et autres nids de poules causées par les fortes pluies. Restons avec Sud-Cotidien qui s'intéresse à la session ordinaire unique 2022-2023 de l'Assemblée nationale pour signaler le pouvoir vers une année parlementaire cauchemardesque. Bira Imsek du Forum civil lui réclame des auditions à l'Assemblée nationale relativement au marché de gré à gré, renseigne le vrai journal. Et le journal Réoumi-Cotidien livre le démenti de maître Khouraï Shiba concernant l'audition d'Ousmane Sonko annoncée ce jeudi dans l'affaire Suite Beauty. Et dans Alerte-Cotidien, la robe noire déplore l'attitude d'une certaine presse pendant que le quotidien Libération affirme que le dossier d'Ousmane Sonko est toujours au point mort. Ce journal signale par ailleurs un sale temps sur le web, informant de deux nouvelles arrestations après des publications et des lives sur les réseaux sociaux. Réoumi-Cotidien signale un sale temps pour deux responsables de Beno Bokuyakar filmer nu un dossier qui a atterri au tribunal. Et enquête nous en dit plus sur la diffusion de ces sextep pour conclure que les sœurs Dia ont ruiné deux carrières politiques. Pendant ce temps, Sadio Manelui continue d'embellir sa carrière en fêtant son 200e but en club, rapporte Vox Populi qui donne ainsi le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.